Yo la capette, je t'ai pas vu depuis des milliers d'années, c'est moi d'un clé popo, ouais, yo yo ! Comme vous l'aurez remarqué, pour cette rentrée j'ai décidé de changer le thème de ma chaîne et je vais vous parler de dessin animé. Non, je plaisante, mais vous allez voir qu'on n'en est pas si loin. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon vieux ron. Donc mon vieux ron est né à Rome en 1777 et il a voyagé. Il est parti sur un bateau jusqu'en Australie, dans une région tout à fait désertique où il a dormi pendant quelques centaines d'années. Puis un jour, il a été retrouvé par un luthier français qui l'a ramené et qui l'a remis en état de fonctionnement. Et depuis, c'est l'amour ! Lorsque le luthier l'a retrouvé, il était dans un état de conservation assez exceptionnel, certainement dû au fait que, comme il était dans une région désertique, donc chaude et sèche, le bois n'a pas souffert de l'humidité. Mais il avait quand même une petite particularité. Comme il était dans un grenier, qui n'était donc pas joué, une petite souris est venue grignoter un petit bout de lèvres pour agrandir l'ouverture et elle est venue faire son nid exactement à cet endroit-là, à l'intérieur du violon. Elle n'a rien abîmé d'autre que ce petit coin-là, qui a été restauré depuis. On le voit comme ça. Vous serez d'accord avec moi qu'un violon ayant servi de maison à une petite souris ne peut pas être un mauvais violon. Ce violon est un de mes instruments principaux, mais j'en ai d'autres. J'ai également plusieurs archers et tous ces instruments ont un petit nom que je leur ai trouvé et qui, en général, leur va parfaitement bien. Ce violon-là s'appelle Balthazar. Alors, pourquoi Balthazar ? On m'a posé la question plusieurs fois et très souvent les gens me disent « Ah oui, Balthazar, les rois mages, le côté majestueux... » Non, en fait, pas du tout. Je vous avais dit qu'on n'était pas si loin que ça des dessins animés. Dans une prochaine vidéo, on en profitera pour expliquer un petit peu tous les travaux d'embellissement qui ont été faits sur cet instrument. Hormis les réparations comme, par exemple, de refaire justement toute cette partie qui avait été mangée par la petite souris ou de le remettre en état de jouet. Donc, un nouveau chevalet, une nouvelle arme, une nouvelle barre d'harmonie, etc. Des cordes, bien sûr, un cordier, une montonnière, de nouvelles chevilles. Donc, hormis tous ces travaux-là, avec mon ami Luthier, Pierre Caudal, que vous connaissez pour l'avoir déjà vu sur cette chaîne, dans cette vidéo que je vous mets ici ou là, je ne sais plus. Si vous avez envie de retourner la regarder, c'est le moment. Donc, avec mon ami Pierre Caudal, nous avons fait, au fil des années, puisque ça fait plusieurs années que j'ai ce le long, plusieurs petites modifications pour permettre à ce le long de sonner au maximum de sa capacité. C'est l'amour. C'est l'amour faux. D'ailleurs, si vous voulez nous entendre, lui et moi, dans nos grandes déclarations d'amour, vous pouvez de nouveau aller voir par ici ou par là. Je vous mets certaines des vidéos que j'ai enregistrées avec cet instrument. Dites-moi dans les commentaires si ce format vidéo vous plaît, car j'ai plusieurs instruments et j'ai plein de merveilleuses histoires à vous raconter. Sous-titrage ST' 501